Salut les pilotes, bienvenue dans cette présentation du RV14 de chez Vans Aircraft qui a été fait par Simwork Studio, ceux-là même qui ont fait le Kodiak, l'excellent Kodiak même j'ai envie de dire parce que quand même il est bien, il faut quand même le dire, il faut le dire quand c'est bien parce que quand c'est pas bien, il faut le dire aussi quand même. Donc ok, il y a deux modèles, le RV14 et le RV14A, le 14 le voilou et le 14A c'est le même mais en version tricycle avec trois roues de trains d'atterrissage donc en fait il se tient complètement droit qui est beaucoup plus facile on va dire pour atterrir et décoller donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il y a un petit coup pour décoller et atterrir avec ces avions là donc j'ai fait exprès de prendre le plus compliqué des deux. Ok, nous voici à l'intérieur donc la finition autant l'intérieur que l'extérieur et tout vraiment ils ont bien bossé sur le truc après il y a des détails vous voyez des choses comme ça où là par exemple on peut on peut bouger les ventilos et tout donc il y a quand même c'est un avion qui n'est pas très cher d'accord qui faisait un tour de 20 euros un peu moins de 20 euros à ce jour et donc on pourrait croire qu'un petit avion comme ça mais il a des atouts je vais vous montrer un truc vous voyez par exemple là vous avez là pour bloquer la canopée tout ça vous avez l'attache qui va derrière qui bouge tout le tout le système et tout et tout donc ils ont vraiment ils ont vraiment pas mal bossé tous les détails donc on peut ouvrir la canopée c'est ici hop ah bah oui mais alors vous voyez par exemple là je l'ai fermé donc il faut l'ouvrir allez vas-y roger salut josette va bien voilà là vous avez un détail vous voyez les petits ventilos avec les boulots c'est ventilos d'ordinateur ça voilà tout est le petit fil le truc du tout non mais vraiment là tous les détails sont vraiment un super bien fait allez on referme parce qu'on va pas quand même boum ok on bloque voilà on est tout match donc comme d'habitude les les caméras la première caméra voilà gros plan sur tout ce qui se passe ici on voit les boutons clairement là surtout l'autopilote qui se trouve ici on a on a tout nickel deuxième caméra ici pour pouvoir régler vous allez voir le menu tout super et là tout ce qui est pilote automatique très bien la troisième sur celui là ça c'est les lumières là donc en même temps ça ça peut servir là on peut modifier l'écran qui peut aider comme ça on en a un à gauche un à droite et la quatrième caméra voilà ici pour pouvoir régler si on veut à la main et aussi penser à changer de réservoir parce que là c'est pas automatique donc de temps en temps il faut bien regarder sa jauge et basculer pour bien équilibrer l'avion de temps en temps du du réservoir gauche au réservoir droit voilà donc pour le dame pour le il ya et il ya du vent là parce que je suis allé je suis assez bas sur le sabbat pardon et on va voir je sais que ça va être rigolo donc alors réservoir 1 et 2 d'accord ok on va démarrer ensuite batterie ensuite on met petit filet de gaz on met la richesse après manito 1 manito 2 les deux on allume la fume pompe et on fait start ok on allume l'alternateur on coupe la fume pompe comme d'habitude j'ai oublié d'allumer strobe et les feux de landing message vous le dites à personne ok et ensuite on peut allumer tranquillement vous voyez tout ce calibre pépère voilà donc à gauche est toujours pareil et tour minute et tout le bataclan l'allemagne folle full quantity up fait le plein il n'y a pas beaucoup de gasoline et dans cet ingénie comptez pas faire le tour de france avec un an une fois bien sûr ok très bien après voilà ce menu là c'est vraiment c'est vraiment super là je vous laisserai tchaopiner un peu parce que c'est super bien fait on comprend tu cliques sur weather et quand ça sera disponible tu pourras avoir les la météo et donc vous voyez hop j'ai reçu un message il n'y a pas de départ il n'y a pas d'arrivée ouais c'est vrai je suis d'accord voilà et après vous pourrez aller regarder donc tout ce qui est à l'intérieur je ne sais pas faire tout ça maintenant quand même et après sur le troisième ben en fait ce que vous pouvez faire vous pouvez vous mettre des faire des zooms par exemple hop 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 voilà ce qui fait que quand vous serez en phase par exemple d'atterrissage vous voyez là vous pouvez faire comme ceci et à droite vous avez votre zoom ça permet de bien se positionner quand on veut atterrir à aller feu de navigation strobe ah oui j'ai mis l'ending à la place de navigation je suis un canne en ce moment d'accord on est tout bon là vous avez les flaps haut bas rien de terrible allez on jette un petit coup d'oeil à l'extérieur ok alors on va voir il ya des détails qui sont vraiment c'est où que j'ai vu ça la voyez le dessous là il est légèrement sale et abîmé la peinture a sauté et ça se trouve sous l'avion donc les herbes les machins et tout ça donc ils ont pensé à des détails mais alors vous voyez la voilure c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait régulier vous voyez les salissures regardez sur la peinture et tout et tout c'est vraiment ces détails il faut vraiment en avoir le le truc et là à la roue arrière alors là carrément regardez ça quoi les ressorts la petite chaînette et tout donc quand les mecs ils bossent comme ça sur des détails vous pouvez être sûr que voilà quand même alors pour la roue la petite roue elle tourne en même temps voilà un quand on est on appuie sur son palonnier donc pas de souci pour ça donc attention c'est très sensible aussi et du coup quand on donne un petit coup sur le palonnier ça la rire bouge pas mal on est bien on est bien tenté au fait n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu quand même quand même un petit pouce bleu quoi et puis alors si vraiment vous êtes en cannes de chez en cannes alors là vous vous abonnez vous cliquez sur la petite cloche enfin voilà bon direction le bout de piste tranquillement on est donc sur l'île de sava comme je disais il ya pas mal de vent une petite astuce avant de décoller pour cet avion comme pour tous les autres pour les voler si vous savez pas combien de crans mètres où est ce qu'il faut les voler pour décoller là par exemple il ne les faut pas ce que vous faites vous faites démarrer un bout de piste et vous regardez tout ce qui est activé dans l'avion voilà ça vous permet de savoir vu que quand les mecs ont bien bossé tout est tout est déjà bien paramétré à pour mettre les gaz donc ça permet de remarquer vous voyez certaines choses ok bon là là je suis inquiète quand même ballon y va donc avant de décoller on vérifie que tout on va pouvoir activer la pompe 1 d'accord on active l'autopilote qui n'est pas encore actif il faudra cliquer ici pour l'activer on est bien d'accord à paix parfait et après donc les lumières classique pas de problème pour modifier les radios tout ça un hop là vous inversez là vous mettez et sur celui là ça vous ouvre la fenêtre pour voilà de son écran tactile mettre un split en full voilà pour identifier pareil on peut le faire par l'an aussi je crois ah bah là là ouais bah vous voyez comme si tu veux y'a la manuelle t'as tout ce qu'il faut ok on est tout bon on est parfait je vérifie donc le fuel on est sur left allez donc pour décoller un avion comme ça donc la version tricycle tu mets les gaz doucement et tu pars et merci au revoir y'a rien à faire là c'est un tout petit peu plus différent il faut garder le manchon pas tiré à fond mais à deux tiers alors je vais reculer la caméra voyons je vais faire un décollage ok je vais essayer de ça va être aucun rôle quand même donc je n'ai pas l'habitude comme ça voilà on enlève le frein de parc on est sûr là le manchon est tiré à fond bon il y a eu un voilà vous avez vu le départ comme ça ce qui s'est passé il faut être très délicat sur le sur le palonnier parce que ça touche la gouverne et la roue comme je vous ai montré donc du coup voilà donc on a décollé sans flaps il n'y a pas besoin de mettre les flaps pour le décollage pour cet avion on est ok on a toutes les fonctions qui sont activées alors si moi je trouve cet avion ce que je trouve super dans cet avion on va dire c'est que voilà tu as une vue pour aller visiter les trucs voilà c'est super quoi et alors le deuxième atout à mon sens hop je vais me stabiliser c'est qu'il va entre 150 et 160 knots ce qui est quand même déjà vachement rapide quoi donc on peut aller visiter des endroits sans se traîner lamentablement et ça voilà c'est bien ok allez on va regarder deux petites secondes vous voyez là déjà 145-150 knots ça c'est bon là donc on a activé le pilote auto ici pour qu'il fonctionne il ne reste plus qu'à l'appliquer ici donc on peut naviguer donc au HDG euh il est où voilà on l'amène ok du coup AP HDG il garde le cap l'altitude on va maintenir à son altitude à moins ça ne va pas le faire là justement ça descend ça tombe très très bien hop je mets 3002 et il va aller se régler automatiquement à 3002 on peut activer le yodumper qui est une sorte de stabilisateur électronique ok que l'on trouve aussi sur le TV c'est là que je l'ai découvert la première fois c'est là que c'est rencontré ok alors c'est pas ici si c'est pas là c'est que c'est ailleurs il n'y reste voilà voilà je viens là quand il y a les charts on peut accéder directement aux charts quand même là dans ce menu vous allez tomber il y a des trucs de dingue il y a des trucs de fou donc très bien merci ok et alors on fait quoi là là il me dit juste les les il y reste pour avoir les infos ok parfait je suis extrêmement content je voulais que tout le monde le sache donc hop directo TN oh ben regarde ça oh là 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 ok très bien oui oui qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que j'ai fait ? fallait pas ? c'est pas bon ? je vais pas le retaper quand même enter activate activate ok il y a une petite chose aussi que je voulais vous dire si vous avez envie de vous exploser en vol vous tirez là-dessus voilà ça ça fait exploser la canopée c'est en cas de grosse panique tout ça et tout voilà et ça fonctionne donc je vous le dis ça fonctionne voilà 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 avant on va quand même jeter un petit coup d'oeil ne pas oublier vous voyez le réservoir vous voyez déjà le décalage là si je me mettais sur bonne caméra je ne serais pas vous verriez mieux vous avez vu déjà c'est pour ça les réservoirs sont petits quand même et oh alors ça il y a les anglais les français il y en a quand tu vas vers la droite ça va à gauche il y en a quand tu vas vers la gauche ça va à gauche tu en fais mon bref quoi il y en a pas d'autres qui font le truc pareil donc ça vaut mieux le regarder avant c'est pour éviter se passer la gueule donc pour l'atterrissage ça va être pareil que pour le décollage juste avant d'arriver avant que l'avion commence à toucher le sol on commence à tirer sur le manche mais c'est tout en finesse c'est vraiment fait moi c'est comme ça moi j'adore ça j'adore franchement c'est plus rock'n'roll on est bien dans l'avion la boulette la petite josette on en a vu des choses de tous les deux on a fait parce que quand même on a fait le tour du monde on a voilà on a un vieux couple déjà là il y a le pitote quand même alors on s'aperçoit de ce que consomme le pitote vous voyez regardez l'ampérage là sous les tropiques le pitote si vous voulez voilà quoi bon ok écoutez je crois que on est pas mal sur tout ça bon après les approches sur tout ça si vous voulez faire des approches en ILS ou en R-nav avec ça faites comme vous voulez ça peut être aussi pour ceux qui veulent aussi faire du gros porteur après le fait qu'il y ait déjà les approches et tout ça c'est intéressant pour se préparer au gros porteur ensuite d'accord ah d'accord ok ok si vous le prenez comme ça je le prends comme ça ou quoi voilà j'ai pas trouvé le bouton pour remettre pour remettre suivre l'avion donc écoutez je continue en manuel il m'envoie que tous les rochers là n'est même n'importe un bon je coupe la baie ok on va se préparer déjà à une vitesse raisonnable alors ça se passe où ah je la vois alors on laisse un crâne de volet deuxième crâne de volet voilà c'est sorti complètement alors il faut aller raser les il faut aller raser oui je te remercie ma poule oui il y avait l'ordinateur de bord on s'appelle ma poule c'est 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 Oula, attendez, hop hop hop, voilà, attention de ne pas trop trop freiner, c'est un aéroport à part hein, ça va, génial, donc là j'ai pris la version de l'avion le plus compliqué sur un aéroport compliqué, avec une météo compliquée, de toute façon cet aéroport est compliqué, parce que la météo est compliquée, c'est compliqué hein, on peut ouvrir quand même un peu, euh non, avant d'ouvrir, on débloque, attendez, je vais vous montrer, donc voilà, et là en cas de panique, paf, ça y est, ça a explosé, je ne sais pas où il est, il est parti, il a disparu, Voilà, ça fait un peu un cabriolet, mais si t'es en vol, tu meurs, c'est un peu l'inconvénient, ok ? Conclusion, c'est un avion qui n'est pas très cher, qui est très bien fait, la physique de vol apparemment, ils ont passé beaucoup de temps à faire des tests sur cet avion, par des personnes, euh, tout est bien fait à l'intérieur, il y a suffisamment d'électronique, si on a envie de passer sur des avions un peu plus évolués après, il y a déjà tout à l'intérieur, donc, euh, voilà, comme je disais au début, on voit bien, en haut, en bas, à droite, à gauche, pour aller visiter, c'est super, voilà, il est très maniable, même, on va dire, assez vif, d'accord, euh, voilà, je, je le, moi il fait partie des avions que je vais utiliser, ah oui, et dernière chose, il va quand même assez vite, voilà, donc, euh, donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu quand même, parce que, quand même, allez, eh bien, écoutez, 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 et je vous dis à bientôt, ciao, ciao ! Un petit pouce bleu pour Toto Frédon !